L'analyse verticale L'analyse verticale La femme-objet Et donc toutes ces informations là Vous allez les avoir dans le texte Parfois on les a directement Quelqu'un qui va vous dire « oui c'est de la pornographie » Mais parfois c'est juste des informations Qu'on vous donne et lorsque vous associez ces informations Vous comprenez que On parle de pornographie Donc tout n'est pas toujours donné L'idée étant que lorsque vous avez Discuté avec le répondant Lorsque vous avez fait votre entrevue vous allez voir que sa pensée n'est jamais très structurée en vous disant que l'hypersexualité est normale, c'est 1, la nudité, 2, la pornographie, 3, la femme-objet. Non, il va vous parler de manière fluide et donc à des moments, il va revenir, il va partir, il va faire des boucles. Et donc tout ça, ça sera mélangé complètement dans votre verbatim. L'idée étant que vous allez essayer de chercher, et à partir de ce que la personne dit, vous allez voir comment lui définit la pornographie, comment lui définit la nudité. Donc vous allez prendre dans le texte toutes les informations sur la nudité et vous allez faire, ok, qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il est en train de me décrire ? Comment il me décrit cette histoire de nudité ? Et vous allez voir que ça devient une catégorie. Cette catégorie, c'est celle de la nudité. Puis en regardant très attentivement, en faisant des analyses, vous vous dites, ah, c'est intéressant, cet individu a deux manières de voir la nudité. Il y a la nudité, qu'on pourrait dire, des stars. Donc c'est la nudité des mannequins, la nudité des publicités, la nudité des actrices. Et ça, moi, je vais moi-même lui donner un nom, ça s'appelle la catégorie de la nudité des stéréotypes. Puis il se dit, sur Facebook, il y a aussi la nudité des gens normaux, des gens de ses collègues de classe, ou de ses collègues de travail, ou de sa famille. Et donc il se dit, ben voilà, là, c'est une autre manière d'être nu, qui est celle du voyeurisme. On se montre pour créer du buzz, pour attirer l'attention, pour être sexy, et bien d'autres idées encore. Et c'est comme ça que je crée une catégorie, où dans cette catégorie, j'ai deux sous-catégories qui parlent, et qui permettent à moi, chercheur, de comprendre comment l'individu, lui, voit l'hypersexualité. Donc je vais prendre le concept, et je vais aller le frotter un peu à mes catégories. Et je vais voir, si en associant les deux, si en regardant les deux, si ça répond à ma question de recherche. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Bonne recherche.